Dans le cadre du TEPAC, nous avons expérimenté la mise en place des pannels de contrôle citoyens ou des organisations de la société syrie, dont leur rôle est d'assurer la veille et le contrôle citoyen au niveau de chaque collectivité. Cela veut dire que ce groupe, au niveau local, essaie de repérer des domaines d'intervention, des domaines où il y a des souffrances, où la population a des soucis. Ils essaient de repérer ces domaines-là, ils font des investigations pour pouvoir mieux concerner les problèmes et faire des propositions et remonter tout cela au niveau des autorités pour plaider pour la prise en compte de ces difficultés. Même au-delà du programme, ce qui est recherché est que ce groupe puisse être vraiment viable après le programme, que ces actions soient vraiment pérennisées. Donc, il faut que ce groupe puisse poursuivre cette dynamique et toujours vivre les recommandations qu'eux ont eu à soumettre à l'autorité. L'endroit de l'autorité et surtout des citoyens, c'est de porter un regard sur ces recommandations que le panel a présentées. Appeler la population vraiment à pouvoir soutenir l'autorité dans la mise en œuvre parce que le citoyen est impliqué, c'est lui qui doit être au-devant, voilà, pour pouvoir initier des actions, voilà, pour pouvoir pousser les développements. Sous-titrage ST' 501